Système chimique et réaction chimique, c'est tout de suite maintenant. Avant de commencer les compétences à acquérir pour cette partie de cours, décrire un système chimique et son évolution, écrire l'équation de la réaction chimique avec les nombres stoichiométriques corrects, pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence l'effet thermique d'une transformation chimique ou physique. Et comme d'habitude le plan du cours, on commence par quelques définitions, puis réaction et équation chimique, et enfin les effets thermiques qui accompagnent les transformations chimiques. Et tout de suite, un exemple pour nous accompagner tout au long de cette vidéo. Alors, tout d'abord, quand on veut étudier une transformation chimique, il est nécessaire de définir le système chimique. Alors, ça doit vous rappeler la même démarche qu'on a eu pour l'étude d'un mouvement d'un objet, où on définissait le système. Eh bien, on fait la même chose ici. Pour étudier une transformation chimique, il est nécessaire de définir le système chimique. Et un système chimique, c'est un ensemble d'espèces chimiques. Ah ! Alors, c'est peut-être un peu obscur comme concept pour l'instant, mais vous allez voir, ça va vite s'éclaircir. Alors, lorsqu'un système chimique évolue au cours du temps, on dit qu'il y a transformation chimique. Petit rappel en passant, une transformation chimique, c'est quand le ou les réactifs de départ sont différents des produits qu'on a à la fin. Ça, c'est vu au collège, et on a également vu au collège la transformation physique. Alors, comment on va présenter généralement le système chimique ? Eh bien, tout simplement sous la forme d'un tableau dans lequel on va donner les conditions expérimentales, température, pression. On fait la liste des réactifs qu'on a utilisés, ici l'éthanol et le dioxygène. Et pour chacun d'eux, on donne la forme physique de l'espèce chimique, solide, liquide, gazeux ou en solution aqueuse, et sa quantité de matière, si on peut la donner. Ici, dans notre exemple, on n'a pas les informations concernant les quantités de matière. Et tout ça, ça nous définit l'état initial. L'état initial, c'est l'état du système avant la transformation chimique. Ce n'est pas compliqué. On peut également faire la même chose pour l'état final. Après la transformation chimique, on note les paramètres de l'expérience qui peuvent varier, c'est le cas ici de la température, les produits, éventuellement les réactifs qui sont encore présents, et c'est le cas de l'éthanol, les quantités de matière, si on peut les connaître, ou si on peut les calculer, et donc tout ça, c'est l'état final. L'état final, c'est l'état du système lorsqu'il cesse d'évoluer. C'est la fin de la réaction chimique. Donc, j'ai parlé de réactifs, de produits, ce sont des notions qui doivent être connues, mais prenons quelques minutes pour bien les définir. Un réactif est une espèce chimique présente à l'état initial et qui est consommée lors de la transformation chimique. Sa quantité de matière diminue. Alors, on sait ce qu'est un réactif, passons au produit. Un produit, c'est une espèce chimique formée lors de la transformation chimique. La quantité de matière augmente. Alors, on peut mettre les deux états côte à côte, séparés par une flèche qui montre bien l'évolution du système, et du coup, on commence à voir apparaître la notion de réaction et d'équation chimique. Et oui ! Alors, on modélise la transformation chimique par une réaction chimique. En effet, on ne voit pas les molécules réagir. On a bien vu la réaction ici. On voit bien la flamme, et plus précisément, la flamme qui progresse, c'est vraiment l'endroit où se déroule la combustion. Mais on ne voit pas les molécules réagir. C'est pour cela qu'on se place à l'échelle macroscopique, à notre échelle, et donc cette réaction chimique va être également symbolisée par une équation chimique. Comment on écrit une équation chimique ? C'est très simple. Ah oui, la chimie, c'est facile. Il suffit de mettre les réactifs à gauche, une flèche orientée de la gauche vers la droite, et les produits à droite. Et nous avons notre équation chimique. Et j'insiste, c'est une flèche, pas un signe égal. Une flèche. Alors, avec notre exemple, on a C2H6O plus O2, donne CO2 plus H2O. Alors, je vous conseille de lire la flèche avec le verbe donne. Ce n'est pas égal, ça donne. On a bien une transformation chimique. Les différents réactifs sont séparés par un signe plus. Les différents produits sont également séparés par un signe plus. Eh bien, vous savez maintenant écrire une équation chimique. Enfin, presque. Oui, car il manque quelque chose de très important. Il faut équilibrer l'équation. Et équilibrer l'équation, c'est ajuster les nombres stoichiométriques pour qu'on ait conservation des éléments chimiques et des charges. Vous avez tous bien en tête l'adage de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, ça veut dire exactement qu'on a conservation des éléments chimiques au cours d'une transformation chimique. J'ai autant d'éléments chimiques de chaque espèce dans mes réactifs et dans mes produits. On ne fait pas de magie en chimie. On ne fait pas disparaître d'éléments chimiques. Et encore moins, on en fait apparaître. C'est pareil pour les charges. Autant de charges avant transformation qu'après transformation. Du coup, notre équation doit être écrite avec les bons nombres stoichiométriques qui permettent d'avoir la conservation des éléments chimiques. Deux atomes de carbone dans les réactifs. Et on en a bien deux dans les produits puisqu'on a mis un deux devant CO2. Six atomes d'hydrogène dans les réactifs. On en a bien six grâce au trois qui est mis devant H2O. Enfin, on a bien sept atomes d'oxygène dans les réactifs. On n'oublie pas de compter celui qui est dans l'éthanol. Et on en a bien sept dans les produits grâce aux deux nombres stoichiométriques. Deux devant CO2 et trois devant H2O. A noter, et c'est très important, que les nombres stoichiométriques, ce sont des nombres entiers. Donc pas de trois quarts, pas de deux tiers, pas de un demi. Non, que des nombres entiers. Autre exemple pour le respect des charges. On a un fil de cuivre qui est immergé dans une solution contenant des ions argent. Solution de mitrable d'argent. Petit à petit, la vidéo est accélérée quand même. Petit à petit, il se forme un dépôt à la surface du cuivre. Et ce dépôt, vous voyez, il est de plus en plus important. C'est de l'argent métallique qui se forme. Et en parallèle, on voit également la solution qui devient de plus en plus bleue. On a déjà vu cette solution bleue. Vous savez ce que c'est ? C'est une solution d'ion cuivre en Cu2+. On a donc la transformation chimique suivante. Ag plus plus Cu donne Ag plus Cu2+. Il faut équilibrer les charges. 2 Ag plus plus Cu donne 2 Ag plus Cu2+. Tout va bien. Les charges sont équilibrées. Pour vous montrer l'importance des équations chimiques et pourquoi c'est un outil à maîtriser totalement en chimie, on met en relation ces nombres stoichiométriques avec les quantités de matière. Les nombres stoichiométriques de l'équation chimique donnent les proportions des réactifs et des produits en molles. Et j'insiste, c'est en molles, uniquement en molles. Du coup, l'équation de combustion de l'éthanol peut se lire ainsi. Une molle d'éthanol réagit avec 3 molles de dioxygène pour former 2 molles de dioxyde de carbone et 3 molles d'eau. On peut donc calculer les quantités de matière des réactifs ou des produits si on connaît l'équation chimique et qu'elle est bien équilibrée. Ici, il se forme autant en quantité de matière, j'insiste à nouveau, en quantité de matière, on a autant d'eau que de dioxygène qui a réagi parce qu'on a le même nombre stoichiométrique. 3 devant O2, 3 devant H2O. Par contre, il se forme 3 fois plus d'eau que d'éthanol a réagi. Puisque devant l'éthanol, on n'a pas de nombre stoichiométrique, autrement dit c'est un 1, et devant H2O, on a un 3. On a donc bien 3 fois plus d'eau que d'éthanol en quantité de matière. Enfin, dernière partie, les effets thermiques. Alors ça, on peut l'expérimenter facilement au laboratoire en dissolvant des petits réactifs dans l'eau et on peut constater que parfois ça chauffe, parfois ça refroidit et puis parfois ça ne fait rien du tout, ni chaud ni froid. Eh bien, lors d'une transformation chimique, le système chimique peut céder, produire, ou bien absorber, consommer de l'énergie thermique. C'est ce qu'on appelle, pas forcément de manière très juste, de la chaleur. Donc il cède ou il capte cette énergie du milieu extérieur. Alors, évidemment, si la transformation cède de l'énergie au milieu extérieur, c'est une transformation qui est exhaustive. en gros, ça chauffe. Au contraire, si la transformation chimique capte de l'énergie thermique du milieu extérieur, on dit qu'on a une transformation endothermique. En gros, ça refroidit. et puis, s'il n'y a pas d'échange thermique, si la transformation n'absorbe pas d'énergie, mais elle n'encède pas non plus, on dit qu'on a une transformation athermique. Ça ne chauffe pas, ça ne refroidit pas. Athermique, quoi. Bien, on a parlé de transformation chimique, parlons un petit peu de transformation physique. Alors, une transformation physique, c'est une transformation sans modification des réactifs. C'est par exemple le cas des changements d'état. Normalement, tout ça, c'est vu au collège. Oh, ben tiens, tant qu'à part les changements d'état, autant se faire un appel. Alors, voilà les trois états de la matière, solide, liquide, gaz. Oui, alors, pour la vapeur d'eau, j'ai mis de l'eau qui boue, parce qu'en fait, la vapeur d'eau, elle est invisible, donc ce n'est pas facile à illustrer. Ce n'est pas vrai. Ouais. Alors, quand on passe de solide à liquide, c'est une fusion. Quand on passe de liquide à gazeux, c'est une vaporisation. On peut passer directement de solide à gazeux, c'est une sublimation. C'est le cas pour le dioxyde de carbone sur Terre. Vous savez peut-être qu'on vend de la carboglase qui est un solide à moins 79 degrés. En fait, c'est d'un dioxyde de carbone à l'état solide et qui va se sublimer en se réchauffant directement en CO2 gazeux. On a également l'iode qui se sublime. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc, transformation inverse, quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide, c'est une condensation. Condensation liquide pour être précis. Ou liquéfaction. On parle plutôt de ça pour les gaz, comme l'air qu'on veut passer sous l'état liquide, l'air liquide, l'azote liquide, l'oxygène liquide. On va plutôt parler de liquéfaction. Quand on passe de l'état liquide à l'état solide, c'est de la solidification. Ça n'a pas de difficulté pour le terme. Et enfin, quand on passe directement de gaz à solide, c'est ce qu'on appelle une condensation solide. Et maintenant qu'on a les bons termes en tête, on peut passer à la... Alors, voici les transformations qui vont absorber de l'énergie. Ce sont celles qui passent d'un état plus condensé vers un état moins condensé. Autrement dit, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, de l'état solide à l'état gazeux, ou encore de l'état liquide à l'état gazeux, ce sont des transformations qui vont absorber de l'énergie du milieu extérieur. Autrement dit, il faut fournir de l'énergie. Et vous n'aurez pas manqué de remarquer que quand vous faites bouillir de l'eau, vous fournissez de l'énergie à l'eau pour qu'elle s'évapore, pour qu'elle se vaporise. Et à l'inverse, si dans un sens, il faut fournir de l'énergie, et bien dans l'autre sens, la transformation physique va être exothermique. C'est elle qui va fournir de l'énergie au milieu extérieur. Donc la condensation, la liquéfaction, la condensation solide et la solidification, ce sont des transformations qui fournissent de l'énergie au milieu extérieur. Et si vous voulez une preuve, il suffit d'avoir une poche à chaud réutilisable. Ça tombe bien ? J'en ai une. Température départ 23,5 degrés. Petit à petit, la cristallisation se fait. On passe de l'état liquide à l'état solide. Et la température augmente. Et elle augmente pas qu'un peu. On est parti de 23,5 degrés. Et on arrive à une température de 50 degrés. Voilà, c'est fini pour cette partie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions dans les commentaires. Un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. C'est tout pour cette partie. Et je vous laisse admirer quelques transformations chimiques qui ont été filmées par des équipes de scientifiques dont vous avez le lien dans la description. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501